Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui je pense sera relativement courte mais tout de même assez importante pour tous ceux qui s'intéressent à l'investissement ou au trading en bourse alors personnellement, personnellement je trade les actions dans une optique swing voire investissement pour rechercher, chercher à générer un revenu qui sur une base mensuelle représente un rendement quand même très significatif mais vraiment dans une perspective un petit peu patrimoniale pour un petit peu diversifier mes sources de revenus, etc. il s'agit plus pour moi d'une forme de placement et pour cela il est hors de question que j'y passe plus d'une heure par semaine par conséquent je ne passe pas plus d'une heure par semaine à gérer mes ordres et mes trades sur actions voilà tout simplement dans le cadre de mes investissements en bourse je précise que pour avoir cette approche il faut absolument zéro levier j'ai rien contre le levier sur les indices ou sur le forex mais sur actions quand même se passer de levier c'est pas non plus la mer à boire éviter les CFD sur actions et éviter le SRD et le levier sur actions si en tout cas vous voulez un petit peu trader et intervenir dans la même approche que moi c'est à dire que vous voulez zéro stress et que les actions pour vous sont surtout le moyen de diversifier vos sources de revenus et de réaliser en quelque sorte une forme de placement même si ça reste tout de même du trading j'y suis moins actif que sur le forex et les indices voilà et donc là je vais vous expliquer pourquoi récemment j'ai un petit peu baissé le rythme sur les actions et la réponse finalement est extrêmement simple on va aller voir par exemple je pourrais aller voir également le CAC 40 ou le Dow Jones peu importe, moi pour trader les indices je regarde beaucoup le DAX donc là on regarde le DAX 30 mais on peut aller voir n'importe quel indice ça sera à peu près la même chose je précise qu'on a de sous les yeux l'indice cash ça a son importance voilà donc si on va voir en mensuel ou en hebdomadaire on voit qu'on a une tendance haussière de fond etc c'est bien mais qu'on a eu quand même une très très forte et très 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 violente correction sur la plupart des grands indices mondiaux donc sur les marchés actions puisque l'indice cash ne fait que refléter les marchés actions qui sont derrière qui sont reflétés donc par cet indice donc voilà là déjà on a un signal finalement d'alerte puisque cette tendance haussière peut potentiellement s'inverser vers cette zone là et se changer en tendance baissière ensuite si on va voir en journalier on remarque quoi ? on remarque que même si si on trade le futur il reste de la marge à la hausse on remarque quand même que sur le cash on se rapproche de la bande de Bollinger supérieure de la moyenne mobile 50 ainsi que de la zone des 12 800, 12 900 points sur le DAX qui est une zone de résistance assez importante vers laquelle je rechercherai des shorts sur le futur par conséquent voilà même en journalier on voit que le marché est très très loin d'être haussier et que par conséquent les actions qui sont derrière et qui sont représentées par cet indice ont statistiquement peu de chances de monter très fortement dans les semaines en tout cas les jours et les semaines voire les mois qui viennent par conséquent pour quelqu'un comme moi qui refuse sur action de passer plus d'une heure par semaine à y investir et à les trader qui refuse de faire du short et de mettre du levier ce genre de configuration sur les indices ça me met tout simplement un petit peu la puce à l'oreille et je me dis qu'il faut se méfier et voilà par conséquent je rend mon portefeuille assez largement liquide c'est à dire que 100% de mon portefeuille en ce moment n'est pas investi sur actions et si je vous parle de ça c'est parce que je pense que pour tous ceux qui veulent intervenir en bourse un petit peu dans la même optique que moi c'est à dire pour y passer un minimum de temps y avoir des plus-values très significatives et sans prendre de risques hallucinants puisqu'on y va sans levier et bien voilà tous ceux qui sont un petit peu dans la même optique que moi doivent savoir que dans ce contexte là de marché on évite d'entrer sur le marché trop fréquemment trop souvent avec trop de confiance et on essaie d'avoir son portefeuille liquide à peu près à hauteur de 50% voilà parce que c'est quand même assez risqué alors bien sûr si on va on retourne éventuellement en journalier la tendance haussière peut se poursuivre elle le peut mais sur un plan technique elle ne se poursuivra qu'au-delà des 13 500 points en deçà des 13 500 points il est probable que l'on ait un range donc il y aura quand même de l'action sur le marché actions et des plus-values et des gains à y réaliser mais ça sera plus difficile que dans le cadre d'un marché fortement haussier par conséquent il faut réduire la taille de ses trades et il faut avoir une certaine partie de son portefeuille liquide je ne le répéterai jamais assez voilà c'était simplement pour vous expliquer pourquoi je levais un petit peu le pied sur les actions dernièrement ceux qui sont abonnés gratuitement à mes analyses sur actions l'ont certainement remarqué je leur explique dans cette vidéo donc pourquoi je vous souhaite à tous une très bonne continuation de semaine je vous dis à la semaine prochaine à très bientôt ciao ciao ciao